Je sais plus il est trop mimi mais alors il est absolument trop grand pour moi. Voilà, on peut en mettre deux comme moi dedans mais il est trop confortable et en ce dimanche c'était l'occasion idéale pour vous présenter hop, dans ce sens là c'est mieux, ma dernière lecture. On y va, c'est parti ! Ah, on va être un petit peu mieux comme ça pour se parler. Oui, petit changement de décor, je me suis mis aujourd'hui dans mon fauteuil coquille parce que voilà, au niveau santé c'est pas trop trop la forme. Je paye un peu la répercussion de ma journée d'hier, je ne sais pas si vous l'avez vu mais c'est pas grave, voilà, c'est un petit changement de décor. Vous voyez mon super plaid, la reine des neiges, un petit pull bien confortable et voilà, ça va le faire. Mais je voulais absolument vous parler, dans le bon sens, de ma dernière lecture. Donc il s'agit du Tour des Crous de Henry James. C'est un classique que j'ai vu beaucoup passer sur Booktube et je voulais vous en parler parce que voilà, il m'avait attirée. Du coup, à force d'en entendre parler, j'ai eu envie de le lire. Il est très très court et je vais vous raconter un peu de quoi ça parle parce que franchement, j'ai été très très surprise et c'était une bonne surprise. Dans le Tour des Crous, nous allons suivre une gouvernante qui va s'installer dans une maison de campagne, donc à Blay, pour s'occuper de deux enfants et des enfants qu'elle trouve ô combien merveilleux, ô combien beaux, qui sont chouettes, qui sont sages, qui sont magnifiques. Ces merveilleux enfants. Et donc ça se peigne dans la campagne anglaise et voilà, c'est la maison de Blay, si j'ai bien prononcé, voilà. Et elle est tellement contente de se retrouver dans cette maison de campagne avec ses deux enfants adorables. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu car au fur et à mesure qu'elle s'installe dans la maison et qu'elle prend ses marques, elle va penser ou voir ou croire qu'elle voit, parce que tout est suggéré au cours de ce roman, des apparitions, des fantômes, des revenants, des intrus comme elle les appelle et plus le temps va passer, plus elle va les voir de manière fréquente et elle va se demander ce qui se passe, ce qu'ils veulent et elle va être persuadée qu'elle en veut aux enfants et elle va se battre parce qu'elle veut sauver les enfants parce qu'elle n'arrête pas de dire je veux les sauver, je veux les sauver et le but de l'histoire c'est savoir si elle va arriver à les sauver ou pas et surtout comment cela va se finir parce que c'est vrai que c'est très très bien écrit c'est un classique de la littérature que j'avais très très envie de lire et franchement ça fout la trouille on est dans cette ambiance oppressante, dans cette petite maison de campagne avec cette gouvernante qui doit surveiller ses deux enfants et elle voit ses apparitions et elle les décrit et c'est un petit peu flippant et on se demande comment elle va s'en sortir et surtout j'ai bien aimé comment ça commence au début puisqu'on commence avec un certain Douglas et avec des personnes qui sont autour d'un feu pour se raconter des histoires qui font peur et Douglas arrive en disant moi j'en connais une très 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 bien c'est une vieille dame qui me l'a racontée et cette vieille dame c'est bien sûr la gouvernante et tout de suite dès le début du roman on se retrouve à la place de la gouvernante qui est la vieille dame donc pas Douglas et qui nous raconte cette histoire donc voilà franchement moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture elle est très courte franchement elle fait 150 pages donc ça se lit en une soirée en quelques heures et c'est immersif c'est très 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 bien écrit on se demande où on va on suit vraiment les personnages au cours de leur évolution on voit la gouvernante qui perd un peu ses repères qui sait plus où elle en est et qui veut absolument protéger les enfants donc qui sont Miles et Flora et voilà qui sont qui ne se rendent pas compte un peu de ce qui se passe en même temps elle est persuadée qu'ils les voient et que ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça et elle a l'impression qu'ils jouent avec eux et en même temps elle veut les protéger et voilà on est dans la tête de la gouvernante qui se perd finalement entre ce qu'elle voit ce qu'elle croit voir et voilà c'est passionnant donc franchement si vous voulez un bon classique foncez pour lire Le Tour des Crous oui je suis un peu fatiguée comme je vous le disais donc j'ai fait de mon mieux pour faire une bonne chronique j'espère que ça vous plaira mais voilà si vous aimez le fantastique, l'horreur et si vous voulez lire un classique ben voilà c'est le match parfait ça rassemble bien en plus il est très court il se lit très très bien il n'y a pas beaucoup de personnages l'intrigue est très bien ficelée et voilà franchement moi j'ai beaucoup aimé et comme quoi la littérature classique peut aussi franchement plaire si vous aimez le thème du fantastique et de l'horreur voilà sur ce je vais m'arrêter là pour cette vidéo je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo qui est sortie hier donc sur ma rencontre et mes retrouvailles parce que j'avais vu Carole Trébonne l'année dernière et avec Yves Grevey cette année qui dédicassait entre autres moi je venais pour U4 parce que j'ai lu les deux tomes sur les quatre enfin sur les cinq et j'étais super content de revoir Carole Trébonne qui m'avait reconnue j'étais très très surprise ça m'a fait très très plaisir mais voilà je vous ai filmé un peu tout ça et donc voilà j'espère que ce petit vlog enfin c'est pas tellement un vlog puisque sincèrement je vous ai pas montré ce qui se passait à côté parce que on s'en fout mais voilà je me suis dit que vous filmez la rencontre dans la librairie ça pouvait être sympa et vous donner un petit peu un aperçu de l'ambiance ceci était un petit hors-sujet de la vidéo précédente et j'en profite pour faire un de la vidéo suivante qui va suivre qui est la suite de ma journée parce qu'il s'est passé d'autres choses mais je voulais pas mettre les deux dans la vidéo pour avoir les deux choses bien séparées donc vous aurez les deux l'une à la suite de l'autre sur ce voilà c'était mon petit avis sur le tour d'écrou avec un petit hors-sujet à côté mais sincèrement si vous aimez l'horreur le fantastique et si vous avez envie de lire un classique je pense que c'est le livre idéal qui pourra vous plaire voilà sur ce moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas always keep fighting bye après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501